Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. Et on se retrouve donc dans notre guerre dont l'objectif était principalement de faire grossir les vassaux. D'ailleurs j'avais de ce pas filé les sièges pour y arcande. Je te laisse gérer du coup moi je savais pas trop donc j'étais tout filé. Alors là il y a une belle province à 30 qu'on va lui donner. Le reste on va le filer à miroir, maroir. Hop ça c'est à maroir, ça c'est à maroir, ça c'est à maroir. Ça c'est le truc un peu long à faire malheureusement. Hop, le coquande on le donne à maroir. De toute façon je pense qu'on ne pourra pas prendre autant que ça. On ne va rien prendre pour nous sur cette guerre tout simplement parce que je n'avais pas de revendication. Donc on va essayer de garder les points pour des trucs utiles. Ah il avait une revendication là dessus lui, donc on va le donner au maroir plutôt. Voilà. De toute façon si on lui file déjà tout ça il y aura l'objectif donc c'est pas un souci. Alors comment ça se passait ? Ici on avait mis des tatanes, je crois qu'on avait une bataille à faire au nord. Ouais on avait une bataille à faire ici. Il y avait des petits transoxianais qui étaient en train de se dire qu'ils allaient pouvoir faire des trucs chez nous. On a aussi des ports sous blocus mais on améliore nos bateaux donc ce n'est pas un problème majeur. Alors ils sont en train de se casser ici, en même temps ils n'ont pas tort. Hop là. On y va en speed. Ici les renforts arrivent. Ah il y a une rébellion qui a popé sous mes soldats. Ah on dirait qu'il y a toutes leurs portes qui sont là. Et les tiens ? Terre. Ah ? Ah bon ? Il y a des rébellions, je ne vois pas de quoi tu parles. Bon bah. Ah oui j'ai fait une victoire. C'était où ? Ah c'est... Ils sont à la capitale. C'est ça. Oui ça ne va pas du tout ça. Hors de question qu'ils reprennent ma capitale. Crevez pente de paysans. Ici il faut que le siège tombe. Puis après ça sera beaucoup plus drôle. Ah oui parce qu'en face là on a un machin qui est en train de se faire défoncer le cul. Alors ici. Est-ce qu'on peut les choper ? On va renforcer un peu. Et on va aller les choper là. Quelques Mamelouk là supplémentaires. Ça me paraît une bonne idée. Allez allez. Tiens je vais... Je vais essayer de lui piquer quelques îles au Mamelouk. Des fois ça ne coûte rien ça. Je n'ai pas de revendication mais bon. Oui. Reviens Mamelouk. Reviens. Oui. Alors attends. J'ai un event. Qu'est-ce que c'est ? Excellent ministre. Alors 50 points de puissance administrative. 25 points de prestige. J'ai 40 points de puissance administrative. Pourquoi pas de 90 d'un coup je ne sais pas. Ou des points militaires. Non non. La puissance admin ça me va tout à fait. Pourquoi il n'y a pas d'icône de fight là ? Ah parce qu'il va à côté. Ah le coquin. Le coquinou. Il va à côté. On va le choper. Un peu partout. Voilà. On va prendre un sandwich. C'est parti. Tabassage. Les honnêtes marchands de Ceylan. Mais oui. Mais complètement. Je ne vois pas du tout qui pourrait douter de ça. Alors il va où là ? Il va là-bas. Importation de thé. Oh il y a une défaite. Ouh là attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où ça ? Une défaite. Oh bah oui. On a des gens ici qui sont en train de taper sur mes troupes. Dis donc. Combien ? Ah oui. Il y a quand même une belle armée transoxcienne ici. On va se replier deux secondes. Puis on va envoyer des renforts. Plutôt que se replier. Non on ne se replie pas nous. Alors importation de thé. Agitation dans le pays moins un. Côté déconseillé moins dix. Ou un en mercantilisme. Un en mercantilisme. Hop là. Oh là là. On a pris une défaite quoi. Je suis très déçu. Je vais être obligé d'écraser des gens pour... Pour me venger. Pour compenser. Pour me venger. Classique. Là on l'a fait flipper. Donc il s'est arrêté deux secondes. Et du coup il va se faire défoncer. C'était bien sûr complètement prévu. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le bia passiva. On va attendre qu'il y aille. Après on va le rejoindre. Voilà. On y va après. Ici c'est une victoire. C'est un stack wipe même look. Alors des conflits intérieurs en Russie. Ouais bon on s'en fout un peu. J'aime bien depuis l'année 1736. La Russie fait face à la étape KO. Bah bien plus que 1736. Si on regarde le jeu d'ailleurs. Ouais c'est un peu plus loin que ça. J'aurais 1626 moi mais bon. 1544. 1444. Aussi. 1444. Qui n'existait pas mais. Bon. On va construire de se répandre un peu. Oh mais il y a 60 000 même looks qui traversent pour aller chez moi. Oh la bonne idée. Venez les mecs. Faites vous plaise. Ce fort en montagne est très intéressant. Il faudra qu'on le passe au level 8 bien sûr. D'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas construit des bâtiments rentables. Voilà. Ça c'est pas mal ça. Au niveau des marchés. Ouais des marchés ça devient un peu pourri par contre. Au niveau des troupes. On va s'occuper un petit peu des réserves militaires pour changer également. Là ils ne vont pas pouvoir passer. Ils vont devoir se taper. Se taper Hormuz. Donc on va pouvoir les choper sans trop de problème normalement. Pas vrai. Ici ça va être tendu. Il faudrait qu'eux ils se bougent le cul. Ah si. Victoire. Ils ont vu arriver nos 20 000 hommes. Ils sont enfuis. Ça le mérite d'être clair au moins. C'est ça. Du coup où est-ce qu'il se replie ? Qu'est-ce qu'il lui reste ? Ah il lui reste un territoire ici du coup. On va aller l'attendre. Parce que je pense qu'il va aller là. On peut mettre combien d'hommes sur ce truc ? 40 000 hommes. C'est dommage. On va plutôt envoyer eux. Vous. Vous allez. Bah vous allez rester là. Il y a peut-être moins de pieds en fait. Ouais pas trop. Voilà. 55 de dévastation. C'est un peu le drame ces provinces quoi. Nos ports sont sous blocus. Est-ce que mes bateaux sont réparés ? Pas encore. Alors ici on est en train de se replier. Ils sont 60 000 et le siège il commence à moins 85 quoi. Ah ouais. Oh les pauvres. J'ai mal pour eux. Mais vraiment. Vraiment mal pour eux quoi. On va se regrouper. On va leur sauter dessus à 80 000 avec des généraux 4 étoiles là. Il essaie de me prendre en fourre par derrière la petite enfoiré. C'est armé là. Du coup moi je me fais plaisir. Je lui pique ces petites îles au même look. Après tout. Allez c'est parti on traverse. Ah il a réussi à casser les murs. C'est bien joué. Le peuple refuse la conscription. Alors. Refrenons le recrutement. On perdra en stable. Non on va freiner le recrutement. On n'est pas à ça près. Ouh. Ta première armée elle a pris une grosse fessée quoi. Ah bah ouais. En même temps traversée et tout. Ça pique un. Enfin il n'y a pas le malus mais bon c'est bon ils sont pliés. Il n'y a pas le malus j'avoue. Noblesse tronxoxienne occupe Kiwa. Tiens non. Bon. Est-ce que le mamelouk accepterait de sortir après cette petite fessée ou pas. Ah. Il y a le Yarkhand. Qui est en Afrique en train de prendre des trucs au mamelouk avec ses 4000 hommes quoi. Aucun stress le mec. Il fait mieux que moi dans les îles dans le Pacifique quoi. Alors il ne veut toujours pas une paix le mamelouk hein. Ah ouais. Il résiste hein. Tu voudrais que je te fasse des trucs dans le Pacifique d'ailleurs. Bah les îles du mamelouk mais s'il ne veut pas faire la paix. Ouais non mais quand il voudra faire la paix il va vouloir la faire sa paix. Ah bah si à moi il veut faire la paix ouais. Moi je veux bien récupérer. J'aimerais bien récupérer toute l'Indonésie. Ou partie en tout cas. Et bah écoute on va faire ça. En tout cas chasser tous ces mécréants. Là on va de toute façon traverser avec nos armées. Et puis aller leur expliquer un petit peu. Que refuser les paix c'est pas une bonne idée. On n'accepte pas que des arabes d'Afrique viennent prendre nos îles dans le Pacifique bordel. Est-ce que moi je vais lui prendre Madagascar non ? C'est vrai. Non mais. Chacun chez soi. Ouh là alors. Oh la vache attends c'est quoi cet événement ? Attends excuse moi. Manigance bureaucratique. Soit je perds 100 points administratifs et je perds 1 en stable. Ou il y a un nouveau régime politique. Un despostisme bureaucratique qui arrive. Ça me donne quoi ? Ça s'enclatait ça. Ça me donne modification du coût de la stabilité. Moins 20%. Évolution mensuelle de l'autonomie. Moins 0.10. Plus 1 diplomate. Plus 1 commandant sans frais. Plus 10 états. Plus 5 d'absolutisme maximal. Duré entre les recentrages de l'intérêt national moins 10. Tolérance culturelle de la république. Ouais pour une culture non acceptée. Tu deviendras une république quoi. Une république despotique. Ouais. Par contre mon dirigeant meurt et je perds 600 stabs. 600 stabs ? 600 stabs. Après si t'as des points admins c'est pas très grave mais ça pique. J'en ai 400. J'ai envie de le prendre quand même pour le fun. Ouais tu peux hein. C'est rigolo quoi. Je sais pas trop ça. Les bonus ont l'air bien. Alors je vois pas ce que je perds par rapport à ça par contre. Allez. Attends avant d'enlever la pause je regarde un peu la paix qu'on pourrait faire là. Ouais alors là par contre j'ai du séparatisme qui c'est un peu partout forcément. C'est étonnant. Ok. Alors moins 600 stabs. Et je suis devenu une république ouais. Tradition républicaine. C'est vraiment pour le fun que j'ai pris ça. Je suis une république suprême. Une république suprême. Ah c'est classe. Par contre. Bon il va pas durer longtemps mais j'ai un dirigeant qui a 6,5,4 quoi. Ah on a 51 000 rebelles qui sont en train de faire chier là. Ah bah il va falloir rapatruire les troupes. Régime politique dans lequel le pays est sous contrôle de hauts fonctionnaires préoccupés essentiellement par le respect des procédures. Bah t'as dit ça envoie moins du rêve par contre. Et alors attends. Tu fais voir la différence entre toi et moi. Toi t'as... Ouais modification de réserve nationale. Revenu versé par les vassaux. Évoluant. Diplomate. Condense. Union d'état. Absolutisme. Bon ouais ça change pas grand chose. Si ça me coûte moins cher la stab. J'ai moins d'autonomie. Bref. Je perds... Ouais la différence elle est là. On va essayer de s'occuper des 53 bateaux mamelou quoi. Ça va être tendu quand même. Bon c'est rigolo. Si je vais apprendre ma stabilité. Oh putain ça coûte cher. Ah bah oui. Tradition républicaine affaiblie plus 100% quoi. Les enfoirés. Ah oui parce que t'as de la république maintenant. Eh bah ouais. C'est ça. Ah oui j'ai une tradition républicaine ouais. Ah ouais j'avais pas vu t'as vu y'a la France qui apparu en bas. Berceau de la Révolution à côté de l'Empire de Chine et du Saint-Empire. Ouais j'ai vu mais alors je sais pas ce que ça change par contre. Ah est-ce que c'est pour ça que j'ai vu ça ? Bah ça fait rien ça fait... Ça selectionne juste la France quand tu cliques dessus. Ouais c'est ça ouais ça fait rien de... Ok bah voilà je suis à moins un. Hein et puis j'ai plus de points admins. Mais c'est pour le fun. J'ai jamais fait donc... Franchement la république Khmer c'est quand même classe hein. Ouais pourquoi pas. C'est quoi ? Écoute. Bon moi je rapatrie des troupes un peu pour s'occuper des rebellions qu'on poppait dans notre dos. Parce que ça va faire chier sinon. Ah bah si c'est un peu comme la... La France c'est une république suprême aussi. Ouais c'est une république suprême la France. Ah donc j'imagine que c'est parce qu'on arrive dans l'ère des révolutions. T'as peut-être un événement comme ça qui peut hopper je suppose. J'ai plus de gêner là ici. Par contre j'ai des putains de rébellions un peu partout quoi. Bon bah quand tu veux du coup. C'est moi ? Ouais pardon. C'est vrai que c'est moi qui ai eu un coup de stress là donc euh... En même temps il était violent cette évente hein. Ouais il calme ouais. Alors ici on envoie 20 000 hommes avec notre général 3 étoiles charismatique. Donc il y en a des renforts qui arrivent mais on devrait pouvoir les gérer quand même je pense. Ouais on va tellement les gérer qu'il flippe d'y aller quoi. Les ordres exigent plus de puissance et oh calmez-vous là. Ah oui bah oui si tu fais des états et tout ça va probablement changer. Il résiste le même look hein. Il résiste il résiste. Si on consolide et on y va. Il a décidé de s'arrêter. C'était une idée de merde. Marche forcée en avant. Donc on va choper. Alors on peut prendre une tech. Euh à 80%. Euh ouais. Non. Merci quoi. Est-ce qu'on n'a pas des petites répression implacables à faire ? Complètement. Hop là. Euh... Puis euh... Bah une autre hein. Hop. Hop. Ça c'est pas chez nous. Ça c'est pas assez. La légitimité. On peut pas faire mieux. On a que 95 d'absolutisme maximal. Ça me fait un peu chier. J'aimerais bien avoir plus. Grande puissance. Légitimité. Rang politique. Valeur de base. Unité religieuse. Et H2. Ouais je peux pas faire mieux en fait. C'est pas un triste. J'ai deux désastres imminents quoi. Ah merde. De quoi. Il va y avoir une révolution entre les gens. Étant proie à un désastre agitation inférieure à zéro. Au moins des conditions de science d'agitation inférieure à zéro. Il n'a pas conséquence. Oh la vache. Aspiration à la liberté. Étant proie à un désastre ou stabilité d'au moins de 3. Bah voilà. Ça se toche. Ouais ouais ouais. Tu te demandes le peuple. Alors euh ouais. Alors lui on va le monter. On va payer hein. Tant pis. Il va monter niveau 3. Voilà. Jusqu'à 14. Ça sera bien. Ah la vache. Ah si je m'attendais à ça moi. Ici on a un gros fight ici. Faut qu'on y aille. Armée. Oui s'il te plaît. Bah c'est bon quand tu veux. Et bah écoute. Le même loup qui est en train de se pointer avec ses bateaux dans mon dos. Mais on va se dire qu'on peut les gérer. Alors. Et attends. Il est en guerre avec les ottomans ce con. Qu'est-ce qu'il faut occuper des trucs là-bas là. Le commandant nous a quittés. Merde. Un commandant nous a quittés. Bon on va prendre un amiral du coup. Excuse-moi. Hop là. Oh le mec de merde. Oh putain. 0-3-0-0 quoi. Ah bah tu vas direct dégager. Je suis désolé amiral. Mais faut pas se foutre de ma gueule. Les marchands. Donnez-moi un amiral. Mieux de préférence. C'est important de le préciser. Putain c'est de la merde. C'est tellement de la merde. Bon bah tant pis. On va aller attendre les mêmes looks là. On va même aller s'occuper de ce bateau là. Ici. Ici il va y avoir un fight. Ouais. Bouf. Vous voyez dans le port se réparer deux secondes. Donc ici il y a un gros gros fight qui est en train de se faire. Ce serait bien d'avoir un général du coup. Puisque le note vient de crever. Ce qui est quand même un peu triste. Alors. Ici ça fight. Ok. Les mêmes looks. C'est stack wipe. C'est nickel. On va peut-être commencer à se barrer d'ici là. Tiens. On va aller s'occuper de ça. Défaite. Ah merde. Je suis arrivé trop tard. C'est bien triste. Bah du coup ça va être une défaite suivie d'une victoire. Je crois qu'on s'est fait stack wipe nos 15 000 hommes du coup. C'est bien triste. Bah du coup on lui en a stack wipe encore quelques-uns. Non il s'enfuit. Bon. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire comme paix. Bon ça fait chier parce que non. Il y a les autres enfoirés dans notre dos là. Et qu'ils sont en train de tout reprendre. Bah va falloir les s'en occuper avant de faire la paix. Malheureusement. Ah on s'est pas fait stok wipe. Elle est là l'armée en fait. Très bien. Vous. Bah vous allez rejoindre vos potes là-bas. Alors paix. Il accepterait la paix que je lui ai proposé là. Mais du coup on peut plus prendre ça ouais. Parce que ça nous appartient pas malheureusement. Fait chier. Donc on prend tout ça. On prend tout ça. On file le pacifique au cumer. Et on prend par contre pas de blé. On peut pas se permettre là. On est à 97%. Mais avant il faut qu'on s'occupe de ces enfoirés de paysans et de nobles. Donc on a des troupes qui sont en train d'y aller. S'en occuper. On a besoin de ce général là. Qui était ici. Voilà. En avant. Ouais non. Ici on a besoin de celui-là. C'est parti. On va consolider un coup. On est à zéro de réserve. Donc forcément ça devient un petit peu plus chiant à gérer. On va tracer. Oh putain. Si il faut être donné des hommes. Je t'en donnerai quoi. J'en ai 275 000. Ça sera avec plaisir. Alors. Le paysan là. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus. Allez on y va. 150 000. Mais il y a un khmère qui arrive en renfort. J'ai confiance dans mon ami khmère. Euh. Il y a 44 000 mecs ici. Il faut un peu chier. Mais bon. Ici on va se calmer sur la marche forcée par contre. On va continuer à s'étaler sur le même look. J'étais plus en marche forcée. Mais le temps que j'arrive tu auras gagné en fait. La seule chose que je vais faire. Je vais passer par. Par ta province de machin. Tu vas t'occuper des 12 000 là. Ouais c'est ça. Ok bah je vais refaire les sièges alors. Sur le chemin. Alors ici on a 38 000 hommes prêts à aller s'occuper des particularistes. Donc on va y aller. Ici on prend de l'attrition pour pas un rond par contre. Tiens qu'est-ce que la Russie fout là. Je ne sais pas. Il y a les 3 000 trans-oxyens restants qui tentent tant bien que mal de faire des trucs là-bas. Alors ici on va scinder. Il faut reprendre ces provinces et après on pourra faire la paix. Voilà. Grosse baffe dans leur gueule aux particularistes. Ah je crois que je lag là parce que je vois pas le combat avancer. Ils sont en train de me casser les crues là. Bon la vache je commence à s'accélérer d'un coup. C'est bon. Allez on se replie. Pas de stress. Ici le fort. Bon on va regarder. Est-ce qu'il accepterait notre paix ? Généreuse. Alors Biapa c'est pas content. Putain il m'emmerde lui. Je te donne un truc. Ça ça va être occupé par toi ça. Tu vois que tu serais content ? Je te donne ça. Peut-être ça. Non ça ça ne s'appartient pas. On a tout ici. Ah non il y a ça qu'on n'a pas encore. Ouais bah Biapas tu sais quoi ? Tu vas aller te faire foutre. En toute amitié bien sûr. Ah oui il faut qu'on reprenne ces provinces et après on aura ce qu'il faut. Ah mais il y a d'autres paysans qui ont popé à côté quoi. La vache. C'est tellement la tristesse. Ça on a dit qu'on donnait un maroir. Ça on a dit qu'on donnait au Yarkand. Et ça on le donne au Yarkand. Alors où est-ce que les Mamelouks reprennent des trucs ? Ah si il y a 6000 Mamelouks là-bas ok. Attends une seconde parce que j'arrête pas de me faire rasier au niveau des côtes. Ah bah c'est les Mamelouks. C'est les Clemsen mais c'est pas mieux. Pour faire quoi ? Pour chasser du pirate pour faire ça ? Euh je sais pas si tu peux vraiment les intercepter en fait. Ouais je crois pas hein on est bien d'accord. Je suis pas sûr hein. Parce que c'est pas du piratage. Faut que tu sois en guerre et puis que tu lui défonces ses... Ça te donne peut-être un casus belli mais je suis pas sûr non plus. Ouais de toute façon je vais pas tarder hein. Lui honnêtement Clemsen là. Bah si j'ai encore un peu le temps je vais débarquer sur ces autres petites îles à l'autre là. Ça si tu fais la guerre là tout de suite la paix maintenant. C'est pas grave sinon. Bah écoute je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi je peux pas prendre le même tribut de guerre que tout à l'heure. Putain il y a des pizans qui ont repopé sérieux. Ouais faut qu'on arrête là. Bah vas-y hein. Faut qu'on arrête hein. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ont pas repris des trucs dans les îles là ? Non pourtant. Je vais pas te donner toutes les îles elles sont pas toutes occupées par contre. Non bah tant pis que celle là ce sera déjà un début. Si tu peux déjà ça. Attends je me débarrasse de ces enfoirés de séparatistes qui traînent là. Et puis j'espère qu'après il va... Mais il prend des trucs roux. Ah ok il est en train de reprendre des territoires que mon vassal avait été prendre tout au sud. Ouais bah franchement si c'est que ça. Voilà quoi. Hein j'en pense pas moins. Ici on a 2000 bateaux à buter. On va y aller. Il a séparé ses flottes le même look. Ça ça me parait une idée de merde par contre. De sa part. Un choix. Bon. Maintenant que les rebellions sont gérées. Ah je peux pas prendre ça quoi. C'est la tristesse. Je vais devoir prendre un truc en moins. Ça m'emmerde. Je peux prendre ça peut-être. Ouais je peux prendre ça. Et puis un peu de blé histoire de compenser quoi. 70. Ouais. Biapaz va gueuler. Mais honnêtement. Je l'emmerde. Je vais donner plein de trucs du farce déjà. Donc voilà quoi. Ça a le mérite d'être clair au moins. Donc on vérifie. On donne tout ça au Khmer. On prend tout ça pour nos vassaux. Ça aussi tant qu'à faire. Le même look. On ne prend rien parce qu'on s'en fout du même look pour l'instant. Et c'est bon. Tu es bien aimable. Mais de rien. Et du coup on va direct faire des revendications avec nos mecs qui faisaient des trucs. A Balk pour commencer. Un peu plus de territoire comme ça. Ici. A Herat également. Ce serait pas mal. Dès qu'on aura ce qu'il faut. Les mêmes looks. On peut faire des revendications chez eux également. Par là plutôt. C'est quoi ce truc ? Banias. Zufra. Zufra avec un Z. Des revendications sur le Qatar. Parce que pourquoi pas. Hop là. Voilà. Nickel. Bon bah on va commencer à rapatrier les troupes. Par petits morceaux pour pas qu'elles prennent trop cher. Vous, vous allez là. Vous allez là. On a des troupes également en exil ici. Vous scindez. Il y en a une partie qui va... Alors un endroit où on peut mettre plein de gens. Ah là. 57 000 hommes. C'est parfait ça. Vous allez là. Bah vous, vous restez ici. C'est très bien. Vous, vous êtes là. C'est parfait. Quoi que non. On va vous envoyer ici plutôt. Ça fera de la place pour d'autres personnes. Vous allez là. Une province. Une province. On peut mettre des gens. Ça existe encore. Ça existe encore. Ici. Bon bah mis à part les trucs scindés. Tout le monde rentre de mon côté. Donc si tu veux. On peut arrêter l'épisode là. Eh bah. Alors arrêtons l'épisode là. On va prendre une petite doctrine. Pour le plaisir. Tant que c'est là je dors. On va pas se gêner. Et on arrête là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas. C'était plutôt rentable comme guerre. J'ai trouvé moi. Ouais ouais. C'était sympa. Et puis bah du coup. On se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada